On enchaîne, c'est reparti. On a de gros matchs, la Croatie et la Bosnie. Il faut qu'on ait ces deux victoires-là. Vraiment une fierté, super heureux d'être ici. On va essayer de faire honneur au maillon. Je vais en faire récupérer, numéro 6. J'ai fait des équipes de France jeunes, j'ai fait partenaire d'entraînement avec Léa, mais jamais fait des matchs quoi que ce soit. Donc franchement, ça fait plaisir, c'est une clarté. Ça montre que le travail paye. Je pense qu'il y a aussi un groupe avec des vêtres, des mi-jeunes et des jeunes, c'est-à-dire avec de l'expérience et ceux qui viennent d'arriver aussi. On est là pour mieux faire et pour montrer une autre image. Quels sont nos objectifs sur cette campagne ? Le premier, c'est la qualification, bien entendu, à l'Euro, avec la difficulté du format, parce que c'est plusieurs poules. On va avoir six matchs, donc trois fenêtres, de deux matchs chacune. Et en fait, normalement, il y a trois qualifiés. Sauf que nous, Chypre, comme ils reçoivent, à la maison et qui sont dans notre groupe, ils sont déjà qualifiés. Donc même si c'est l'équipe la plus faible de notre groupe, elle, elle est déjà qualifiée. Ce qui veut dire qu'il y aura plus que deux qualifiés, donc entre France, Croatie et Bosnie. On a été en échec l'an passé. Et on dit souvent, on n'échoue pas, on apprend. Mais ce que je sais, moi, c'est qu'on a échoué. Voilà. Moi, le premier, je crois que c'est très important de pouvoir reconnaître que cet échec, c'était un échec partagé entre le staff et les joueurs. On a tous, à un moment donné, fauté. Pour qu'on puisse réussir, il faut qu'on ait une équipe. Et pour avoir une équipe, il faut des gens, comme l'a dit Boris, qui sachent ce que c'est que le sacrifice. Parce que je pense que cette fenêtre-là, au-delà des deux matchs qu'il faut gagner, à mes yeux, c'est d'abord une rampe de lancement. Cet état d'esprit qu'on veut... On l'a déjà fait. Donc c'est pas comme si on ne savait pas le faire. On l'a déjà fait, mais on doit le faire encore mieux. Et cette fenêtre-là, elle doit servir à impulser quelque chose. Et vendredi, le rendez-vous que je vous donne, c'est même pas de parler de score et tout ça. C'est de démarrer le match pied au plancher avec le couteau entre les dents. Si on est capable de faire ça, ça influencera ce qui va se passer cet été. On a tous des objectifs, on a tous envie de faire des choses, on a tous envie d'être performants. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est que notre objectif commun doit être au-dessus de tous ces objectifs-là qui sont personnels. Les trois compétitions précédentes, même en 2022 à l'Euro, ont été la meilleure défense du championnat d'Europe. Aux Jeux Olympiques l'année d'avant, on a été la meilleure défense des Jeux Olympiques. Et tout d'un coup, on s'est effondré. Donc il faut notre identité, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être bon en attaque, mais c'est d'abord en étant une grande défense. «Uno, tu, tres, otters ! pieces down » François Pogba! Le Blanc-Rouge! François Pogba! Ma première sélection pour l'instant je la vis très bien, je suis très excité, je pense qu'on a un très bon groupe et ça a été un objectif pour moi d'être sélectionné aujourd'hui en équipe de France, j'ai toujours voulu porter ce maillot là, le maillot de mon pays et c'est juste un honneur d'être là aujourd'hui. Bah c'est cool d'avoir la première valise, la première valise de dotation où tu vois plein de choses à l'intérieur, je pense qu'on a assez gâté, on est venu avec juste nos chaussures, ça fait toujours plaisir d'avoir des trucs, des équipements équipe de France en plus. On joue deux très bonnes équipes, une équipe de la Croatie, une équipe de la Bosnie, on n'a pas forcément beaucoup de temps pour se préparer, mais voilà on doit faire le job, on a deux matchs à gagner, c'est quelque chose de très important pour se qualifier pour leur basket. Il y a quatre ans j'étais en National 3, tout est allé vite, j'ai pas eu le temps de me rendre forcément compte de mon évolution, avec du travail et beaucoup de dévouement, tu peux arriver à atteindre tes objectifs tellement vite. Aujourd'hui je suis très fier, je pense que c'est que le début, j'ai encore beaucoup de chemin à faire. Mon état d'esprit quand j'étais en National 3 c'était, en fait moi je suis un amoureux de ce sport, j'aurais fait du basket si j'avais réussi ou non, mais voilà j'avais toujours cette éthique de travail là que mon père m'a transmis. Je pense que j'ai été fort mentalement, c'était pas facile parce que voilà, dès qu'il y a plein de centres de formation qui te refusent, tu te poses beaucoup de questions, tu te dis que forcément t'as pas la capacité pour et t'as pas la taille qui suit, mais voilà j'ai toujours cru en moi et aujourd'hui je suis très fier. Ne croyez pas qu'une performance individuelle va suffire à changer la vision qu'on peut avoir d'un tel et d'un tel. Ce qu'on cherche c'est des joueurs qui vont nous permettre d'avoir une équipe cet été. Pas des joueurs qui viennent pour briller et faire leur truc au détriment de l'équipe. Ne cherchez pas à vous rassurer et à vouloir briller, non. Il faut que l'équipe brille. Si votre performance individuelle elle est moyenne mais que le 5 quand vous êtes sur le terrain il est brillant, vous marquez des points. Plus que si vous êtes bon tout seul et que quand vous êtes sur le terrain l'équipe elle descend. Ça nous intéresse pas ça. Donc il faut vraiment que vous soyez persuadés de ça. Bienvenue à la Brest Arena pour ce premier match de qualification à l'Eurobasket 2025. La France reçoit ce soir la Croatie. Et puis les joueurs. Et puis les joueurs... La France reçoit ceci ! Le joueur. P,,,,,,,,,,,,,,,,... Victoire de l'équipe de France, score final 73 à 61. On retrouvera l'équipe de France lundi à Tuzla pour le deuxième match face à la Potsmierre Négoline. Bravo, il n'y a pas de petite victoire, on voulait une reprise de notre défense, et on l'a. La fluidité, avec deux jours d'entraînement, c'est difficile, les liens, les connexions, c'est dur. Donc on va essayer d'améliorer ça en organisant davantage le jeu rapide. Il faut qu'on améliore notre attaque d'ici là, et on ne va pas améliorer les systèmes longs. On essaiera bien sûr, mais on ne peut pas en deux jours, avec un entraînement, le faire. Par contre ça, je pense que ça peut nous donner 20% d'amélioration en attaque. Ça va être l'objectif pour gagner le deuxième match. Bleu, blanc, rouge ! Bonne première, parce que le plus important c'était la victoire, c'était d'envoyer un message, de montrer qu'on est une équipe qui défend. On a réussi à le faire ce soir et c'était le plus important. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu es rentré sur le terrain ? Tu as un peu de pression ? Tu es à Monaco, il n'a pas de pression, lui ! Non, un peu d'appréhension au début, mais ça s'est vite extériorisé. Avec le flow du match, on a réussi à mettre de l'agressivité offensive et faire des stops, et ça m'a donné de la confiance. Le programme, on prend l'avion et on va en Bosnie à tout cela. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez, regardez. C'est sympa, c'est mignon, c'est cosy. Et on va essayer d'aller gagner notre deuxième match de qualif pour se mettre le mieux possible pour la suite de la compétition. On a quand même vu qu'on partageait la balle, que défensivement, on pouvait défendre bien sur des séquences. Après, il y a encore des petits détails, c'est normal avec le peu de préparation qu'on a eu. Mais dans la globalité, on s'est bien battus, et je pense que le résultat est vérité. Pour le match en Bosnie, on s'attend à un gymnase plein, avec une bonne ambiance, une bonne équipe qui est livrée par Zanem, qui est un scoreur et qu'il va falloir arrêter. Donc il faut rester dans nos standards, rester solide, attaquer fort, et rester agressif et physique parce que ça va être un match compliqué. Je pense que toute l'équipe a dormi tout le long du vol, mais on est bien arrivés à tout cela pour se préparer pour le match contre la Bosnie. On s'entend tous très bien. On a encore quelques petits trucs à travailler, mais en gros une bonne victoire, et on to the next one. Quand j'ai mis mon premier tir, c'est allé assez vite et j'ai eu un peu de chance parce qu'au final, c'était une situation assez claire, un catch-and-shoot presque ouvert. Je n'ai pas eu à me poser trop de questions. Là, c'était juste ce que je travaille depuis maintenant 13 ans. Juste un tir ouvert et ça allait très vite. Je ne me suis pas posé de questions, je l'ai mis. Une fois que j'ai vu que c'était rentré, j'ai vite fait reset dans ma tête et je me suis mis à chercher mon joueur pour défendre correctement. Inspire, et tu souffres. Les situations que je vis à Monaco, de sortir de ma boîte quand on me le demande et de saisir les opportunités, c'est un peu, je pense, la même chose qu'on va me demander en équipe de France. Donc j'ai de l'expérience là-dessus et du coup, comme j'ai ressenti la similitude par rapport à ce que j'ai fait en club, ça s'est fait naturellement et ça a été facile pour moi de faire la transition de club à équipe de France, bien que ce soit à un niveau différent. Très bien, super, vas-y. En ce qui concerne cette mentalité un peu d'underdog, si je puis dire, c'est quelque chose que je me suis forgé des petits quand je n'ai pas été pris dans plusieurs institutions, le Pôle, l'INSEF, plusieurs choses comme ça. Et ça forge un caractère, une mentalité qu'on essaie de retransmettre sur le terrain. J'ai essayé de le faire, je me souviens que dans mes catégories jeunes et même jusqu'à maintenant, il y a des gens à qui ça ne plaît pas trop, ce côté un peu rebelle, un peu contre tout le monde. Mais j'ai envie de dire que c'est un peu ça qui fait que j'en suis là aujourd'hui, de mettre une pression en plus et d'être un peu hargneux sur certains moments. Donc ça me joue des tours, mais à la fois c'est une qualité qui a permis de m'amener jusqu'ici. Donc voilà, je ne regrette pas mon caractère et ça va continuer comme ça encore longtemps, je pense. C'est bon? C'est bon. 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 Vous avez eu des arguments par temperatures. Et plutôt une assurance définition supplémentaire. Nous aurons plus peur qu'ils seront là. L'équipe de points commence de la meilleure des manières, cette première fenêtre de qualification à l'Eurobasket en remportant ses deux premiers matchs, victoire face à la postière Zégoline, 74 à 64. Un grand bravo, parce que même si on vous dit le contraire, c'est jamais facile de maîtriser ce type de match. Le point positif de cette fenêtre par rapport aux objectifs qu'on s'était fixés au départ de cette fenêtre, le retour de notre défense. La Maison de France, elle tient d'abord sur sa défense. On a été très souvent dans les qualifs la meilleure défense de la compétition au monde, pas seulement en Europe, au monde. Et là, on est reparti, on a pris 61, je crois, vendredi, 64 ce soir, donc ça fait 62,5. Quand on prend 62,5 points, à minima, on a une chance de gagner dans les cinq dernières minutes, à minima. Et pour dominer un match, il n'y a pas besoin, ce que Andron vous a montré ce soir, il n'y a pas besoin de marquer 15 points, ou de faire 10 passes, ou qu'on ne voit que vous. Voilà. Mais quand on connaît le basket, nous, le staff, on a regardé, je crois qu'il a marqué un point. Il aurait dû en marquer trois, s'il n'avait pas voulu faire la passe à la Gershoc. Mais même en arrière marqué trois, ce n'est pas ça qui aurait fait son match. Mais par contre, ce qu'il a fait vivre à Musa, il n'est pas tout seul. Parce qu'il a fallu l'aide des grands, et je vous félicite, la venue des autres, ok, et on a réussi ce qu'on voulait. Il a perdu six balles. Non seulement il n'a pas scoré beaucoup, en shootant 17 ou 18 fois, il n'a marqué que 15 points, mais en plus il a perdu six balles. On les a désorganisés, on les a obligés à jouer différemment. Mais ça, c'est vos efforts, et c'est le début de notre construction. C'est le début de notre construction pour cet été. Il faudra que tout le monde comprenne que c'est à ce prix-là. Qui qu'on soit, Betclic, Eurocup, Euroleague, NBA, pareil. Et on va leur expliquer. Vous pouvez me faire confiance que je vais leur expliquer, et autant qu'il le faudra jusqu'à ce qu'on le fasse. De toute façon, les mecs, bonne victoire. Bleu, blanc, rouge !